30 août 2023, 30 août 2024, déjà un an depuis le coup de la libération opéré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Cet anniversaire mérite d'être célébré, même immortalisé. C'est pourquoi le CTRI a décidé d'ériger au sein du Jardin botanique de Libreville, en cette date mémorable, une stèle, symbole de paix, de protection et de liberté, retrouvée. Trois éléments constitutifs d'un État. Premièrement, pas d'État sans territoire. Deux, pas d'État sans population. Trois, pas d'État sans pouvoir politique. Le rôle de l'armée est simplement de protéger et défendre ces trois éléments constitutifs. Le monument a été pensé et conçu par le CTRI. Le réalisateur, choisi par les autorités de transition, revient sur sa durée de construction. La conception totale de l'ensemble de la sculpture a mis 45 jours. Elle est faite de bronze. Mais c'est tout ce que je peux dire par rapport à la symbolique. Par exemple, tout a été fait pour et à la demande de la CTRI. Cette stèle et toute sa symbolique n'ont pas manqué d'impacter les citoyens présents lors de cette cérémonie. Plusieurs ont d'ailleurs saisi cette opportunité d'exprimer leur fierté et leur reconnaissance. Tant que Gabonais, je me sens pleine d'espoir surtout. Et je me sens revivre à nouveau parce que pour moi ça représente beaucoup. L'année dernière, on était un peu triste à la même date. Aujourd'hui, on se dit qu'on s'en va pour une nouvelle ère. Cette statue nous prouve à suffisance que le pays est libéré, vraiment libéré. C'est une beauté pour le pays. C'est une très belle statue. Le Gabon connaît aujourd'hui un souffle nouveau grâce au coup de la libération du CTRI. Le 30 août dernier, cette stèle vient donc illustrer ce combat et cette victoire du peuple gabonais sur l'oppresseur et marquer le véritable début de notre essor vers la félicité.